Bon, on va y arriver. Bon midi, j'ai eu de la misère avec ma lumière, j'espère que vous voyez quand même bien, parce qu'habituellement, je m'arrange pour filmer de jour, du moins avant que le soleil se couche, parce que je filme avec la lumière naturelle, puis là, ben, il est... Il doit être à peu près 9h15 du soir, fait que j'avais évidemment zéro lumière naturelle, il fait très noir, fait que là, j'ai essayé avec une lampe, bref. Je pense que cette fois, c'est la bonne. Ben bonjour, ça fait quand même un petit bout que je n'ai pas vlogué, parce que j'avais un gros rush, j'avais trois examens, là, en l'espace de trois jours. Puis mon dernier était tantôt, il a fini à 7h30 tantôt, c'était vraiment cool, c'était la première fois que je vivais ça, c'était en présentiel, on était dans un gros auditorium à l'université, puis le prof, il a mis genre de la petite musique douce, comme la petite musique de spa, là, c'était vraiment pas agressant ou déconcentrant, c'était vraiment... T'sais, quand t'étais focus, on dirait que tu ne l'entendais pas, puis quand tu ressortais de ta bulle, mais là, c'était comme juste des fois des petits oiseaux, des petites musiques douces, vraiment comme quand tu n'oses pas. Pépite dans la fenêtre, elle est dehors au moins. En tout cas, fait que c'est ça, c'était vraiment cool. C'était comme... T'sais, il y a des examens de même qui sont comme le fun à faire, là, c'était des calculs en analyse économique, là. En tout cas, c'était bien le fun. Puis là, j'avais envie de vous jaser ce soir, parce que... Ben, ça fait quelques jours que j'ai pas pu vous jaser, parce que j'étais dans l'enju, puis honnêtement, il se passait pas grand-chose. Mais j'ai fait quelques petits achats. Des achats au H&M, parce que Chloé, des vlogs de Chloé, elle m'a vraiment tentée. Avec ses achats, c'était comme... À moi, le lin, t'sais, les tissus comme frais, puis comme volatiles, on peut-tu dire ça? Genre... Pfff... J'aime ça. Je trouve que ça fait... Genre... J'habite dans les Hamptons. En fait, j'ai une maison secondaire dans les Hamptons. Mais... Fait que j'aime bien ça, puis là, il y avait l'air d'en avoir plein au H&M, puis... C'est quand même des prix raisonnables quand tu veux acheter des choses qui sont très... Très saisonnières, là, t'sais, pour tout ce qui est... Des choses plus basiques que je vais remettre vraiment à chaque année. Je veux vraiment acheter de la qualité, puis faire toffer mon linge, là. Mais, des fois, pour des modes comme ça, rapides, que tu trouves belles, puis que t'as envie d'adopter, bien, j'aime mieux acheter moins cher, parce que je sais que même si ça t'offre une saison, l'année prochaine, ça va être d'autres choses. Fait que... C'est pas le best, là, fast fashion, mais moi, je fais une grosse rotation dans mon linge, puis d'habitude, j'en redonne pas mal. Fait que... En tout cas, je me sens un peu moins coupable comme ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai des achats du H&M, puis j'ai des achats pour les cheveux. Je pense que je vais commencer par les achats du H&M. Ça va être ultra fripé, là, parce que dans le fond, je suis allée samedi. On a fait un souper dehors chez ma soeur pour la fête à ma nièce. Fait que je suis allée y acheter comme son cadeau dans la journée, puis, bien, je suis allée au... Je suis allée. Je sais tellement pas parler des fois. Oh, je me décourage. L'autre fois, mon chum, il rit de moi, parce que des fois, quand je parle vite, je dis oiseau. T'as-tu vu l'oiseau? Au lieu de oiseau. Mais on dirait, tu sais, oiseau, oiseau. En tout cas, je parle tout croche. Fait que, bref, je suis allée au H&M pour y acheter du linge. Oh, my God, il faut que je vous dise ça. C'était tellement drôle, parce que j'ai acheté un petit T-shirt, des petits T-shirts avec comme des petites flores. C'était vraiment beau. Puis, j'avais acheté une petite camise en jaune pour fitter avec les shorts. Puis là, je commence à lui donner ses affaires, tu sais. Je vais vous montrer ça après. Puis là, la première affaire que je sors, puis tu sais, la tripe rose-mauve à côté. On essaie de se faire passer d'autres couleurs, des fois, mais c'est ça son truc, qu'est-ce que tu veux, elle aime ça. Fait que là, tu sais, j'en trouvais pas le QO, t'es gentil, tu sais, puis il était 5,99. C'est comme, tu sais, le petit coquelet avec la petite... Pas d'antenne, là, mais comme le petit vaguier en bas, puis les deux petits boutons ici. Tu sais, je me disais ça, avec des petites shorts, ça va être adorable. Fait que là, je commence à lui sortir son linge. Puis là, je dis, tu sais, ma chérie, si jamais t'aimes pas ce que je te donne, tu peux me le dire, puis... Tu sais, c'est pas grave, là, je vais l'échanger. Fait que là, au début, elle prend la camisole, puis là, tu sais, elle la sort du sac. Elle me regarde. Je l'aime pas. Elle continue, j'étais là. Ah, OK. Puis là, c'était la première affaire qu'elle sortait, mais finalement, tout le reste, elle l'a aimée, puis elle voulait le garder, mais pas la camisole. Fait que bref, va falloir que j'aille la retourner, puis l'échanger, je vais essayer d'en trouver une rose, pareil. Il y avait cette petite chemise de lin, encore là, un vert sauge. Elle est genre ultra froissée, là, elle est dans le sac depuis 3 jours, là. Mais je veux justement m'acheter le... à vapeur, là. Je sais pas comment... Un stym, un truc, en tout cas, un truc pour enlever les plis, là. Mais comme c'est juste... Elle est courte, mais pas bedaine. T'sais, elle arrive quand même juste en bas de la ceinture, avec des petits boutons... Des petits boutons verts, comme la chemise. Fait que super discret. Puis, en tout cas, ça dit lin, là, t'sais, vraiment sur l'étiquette. Fait que j'ai l'impression que c'est vraiment du vrai lin. Là, c'est écrit lin naturel. Premium selection. Fait que ça, j'suis vraiment contente. T'sais, autant avec des jeans, avec des shorts en jeans, ou même j'ai des pantalons, comme en lin beige du mec. J'suis sûr, ça va être vraiment cute. Ça va faire comme, justement, un petit look full flow. Ces shorts-là, j'ai comme triché. Il y a encore l'étiquette, mais je les ai déjà mis. C'est que... Je les ai comme mis en me disant, je sais pas si genre je vais les garder. Finalement, je les ai gardées toute la journée, avec l'étiquette. Bref, dès que j'ai triché. J'les aime vraiment. Ils font super bien. Ils arrivent comme... Juste comme où ça plie, là. Fait que ça fait vraiment un effet à mes 100. Puis, ils sont vraiment longs. Fait que ça fait un effet plus jeu. Puis, il y a des grosses poches. Puis, la bande élastique... T'sais, c'est pas un petit élastique caché dans le plus gros, là. Je sais pas si vous allez voir, là. Mais c'est vraiment, là. Cette largeur-là, l'élastique. Ils sont ultra confos. C'est... Ça, c'est... Ouais, si je l'ai pas dit, tantôt, ça, c'est X large, je pense. En haut, je prends pas mal tout le temps X large, là, pour être sûre. Ah, mais non, tu vois, c'est large. Il devait pas avoir X large, mais... Elle fait super bien. Elle est vraiment pas... Elle est vraiment pas tête. Puis, celui-là, tu vois, c'est écrit lime mélangée. Fait qu'il y a d'autres choses dedans. La seule affaire, c'est qu'il y avait comme un bas replié et cousu. Puis, à un moment donné, ça me chatouillait sa jambe. Puis, c'était comme un fil. J'ai essayé de pas tirer dessus puis d'aller le casser, mais c'était tellement, comme, délicat. Puis, c'est comme, on dirait, le fil qui tenait la... Je sais pas si tu allais voir le petit pli. Il est comme censé être de même. C'est noir, là. Ça doit pas être grand-chose, en tout cas. Bref. Fait que là, ça fait que le short dans le bas, il est comme plus long, un peu, puis que ça fait moins beau. Puis, c'est comme la couture, direct, en tout cas. Fait que là, vu que j'ai l'étiquette encore dessus, je sais pas si je le ramène, puis si c'est un défaut de celle-là, ou si c'est juste la qualité un peu cheap parce que lui, il était 19,99, là. Je trouve pas ça cher pour un short, surtout en ligne, moi. Ou si je fais juste comme demander à mon mère des petits points de couture, parce que, dans le fond, c'est juste le pli que je veux qu'il tienne, là. En tout cas, je vais voir, mais les shorts, c'est sûr que... C'est comme... C'est ultra-compo. Quand il fait chaud, c'est pas un pony sur toi, tes cuisses frottent pas. En tout cas, vraiment contente de mes petits shorts. Ça, ah ben ça, c'est vrai, c'est pas H&M. C'est Simon's. J'en ai un. Il est rose et orange, genre un maillot à manche longue. Ben, je vous l'ai montré l'autre fois dans le vlog quand je suis allé nager. Puis je me rends compte, j'aime vraiment ça, tu sais, comme aller nager, des fois, quand il fait pas nécessairement super chaud. Puis que tu veux juste comme aller vraiment faire de l'exercice, puis que t'as pas envie d'avoir froid. Il zippe assez pour que tu puisses faire passer le truc. Puis même, tu sais, des fois, tu peux le laisser ouvert. Moi, je mets tout le temps un autre maillot en dessous, de toute façon. Puis le bas, il est quand même doublé. Fait que, dépendamment comment je file, des fois, je mets un bas de maillot pour être capable comme d'enlever une bolle par-dessus. Mais des fois, je vais mettre juste un haut de maillot puis je vais remettre ça par-dessus. Genre direct, dans le fond, pas de bas de maillot. Fait que, ça, c'est X large. Puis c'est 45$, je pense moins. 45$, je trouve. C'est vraiment, vraiment très abordable pour le gros, comme en finis en bas de maillot, les manches longues. Je suis vraiment contente. Ça faisait longtemps que je le voulais. Puis là, bien, je vais te le parquer dans le studio Simons. Lain naturel, celui-là encore. X large, 29,99$. Une chemise noire. Elle est un peu transparente, mais pas très. Puis c'est comme un lain, on dirait un peu shiny, je trouve. Fait que ça fait quand même, tu te mets des beaux bijoux. Ça peut vraiment être chic, mais en même temps, tu te mets genre un maillon en dessous. Vu que c'est du lin, ça peut rester relax. Fait que ça fait vraiment tous les styles. Puis je trouve ça ultra confortable. Je me disais ça, avec mes petits shorts comme lousse, ça va faire un effet one-piece, toute noire. Peut-être même mettre un petit talon, quelque chose, en tout cas. Mais faudrait que je laisse être sur le café. De toute façon, il faut que je retourne pour la camisole à ma nièce. Fait que ça fait pas, c'est pas grave, mais je la trouvais vraiment belle. Et dernier petit morceau. Je vais sûrement mettre ça demain. Ah oui! Je l'ai pas essayé non plus. J'ai tellement été dans le jus. Ça, j'ai pris large, parce que je trouvais qu'il avait l'air fait large. Mais qu'il avait l'air fait quand même grand. C'est ça que mes seins ont là-dedans. 19,99. Ça, c'est comme en tissu transparent. Je sais pas comment, en tissu voie, genre. C'est comme des manches, mais encore là, pas collées sur le corps. Fait qu'il donne pas plus chaud. C'est juste comme un petit... Je suis là, je le regarde de même. Ça fait juste comme un... Petit cachet un petit peu. En tout cas, je sens que ça va être ultra beau. Ça. Ça fait le tour du linge. Je vais laisser deux secondes pour ne me rendre pas ma petite bobby dans mon verre. Partez! J'ai fini mes examens! Donc, les choses de cheveux. Première chose, c'est genre mon must depuis... Ça doit faire trois ans. La mère, mon chum, elle est coiffeuse. C'est beaucoup elle qui me conseille pour tout ce qui est mes produits de cheveux et tout ça. Ça, c'est le... de Purologie, le Color Fanatic. Mais même avant d'avoir de la couleur, je le prenais déjà parce qu'il y a 21 bienfaits. Vaporisateur sans rinçage, multifonction. Moi, je le mets habituellement, mettons, dès que je sors de la douche. C'est ça que je mets sur mes cheveux humides, juste avant, comme de les brosser et tout ça. Ça protège la couleur. Ça protège. Ça protège la couleur, évidemment. Ça démeille instantanément. Ça facilite les mises en pli. Hydrate les cheveux secs. Aide à égaliser la pose. Bref, ça fait tout. Ça aide tes cheveux. Je trouve tellement que ça sent bon. Mais en fait, je pense que tous les produits cuirologiques sont la même chose. À part les gammes de shampoing. Mais ça sent... Ça sent chez la coiffeuse, genre... Quand tu vas chez la coiffeuse et à un moment donné, t'es assis et elle te met genre 4 000 pouces, c'est sûr qu'elle te met de ça. Ça vaut la pète, moi, je trouve. En tout cas, ça dure vraiment longtemps. Ensuite, ça, c'est la seule chose que j'ai qui n'est pas dans la marque L'Oréal. C'est de la marque Joyco. Le K-Pack Color Therapy. Traitement lustrant et réparateur instantané. Ça, c'est un masque, en fait, à cheveux. Ah oui, ça aussi, ça sent bon. Ça, ça sent, là, genre... Genre, tu sais, une fleur tropicale, là. Tu sais, mais ça, moi, je vois ça, là. Je vois, genre, une grosse fleur orange, là, qui sent bon, là, qui sent frais. Ah oui, c'est sacré, c'est bien. Ça sent l'été. En tout cas, ça... Ben, l'été, je prends l'année, mais ça sent vraiment bon. Puis c'est ça, ça, c'est un masque à cheveux, mais je m'en sers comme conditionneur. J'alterne... Vous allez voir, là, j'en ai un autre, mais j'alterne. Puis là, ben, lui, ça fait longtemps que j'en avais plus puis je l'aime vraiment beaucoup. Joyco Kepak Color Therapy. Pas d'autres choses à dire à part que... Moi, j'étais une fille d'odeur, là. Ça sent bon puis ça fait des beaux cheveux brillants, fait que c'est gagnant. Autre chose, le petit shampoing pour cheveux gras. Shampoing purifiant anti-gras. Oil Controlling Purifying Shampoo. de la formule professionnelle série expert. Ça, c'est pas des trucs que vous achetez en pharmacie, ça, vous les achetez à des salons... Des salons de coiffure directement ou, tu sais, je pense que, mettons, le Concept C Shop, en tout cas, ils vendent beaucoup de produits coiffure aussi puis tout, je pense qu'eux vendent la gamme coiffeuse, mais bref, ça, c'est vraiment ce qu'ils achètent dans les salons. Puis, c'est ça. Ça fait que ça, là, c'est le shampoing pour cheveux gras. Souvent, je ferais mon premier shampoing avec celui-là pour comme vraiment purifier puis tout ça parce que j'ai les cheveux qui viennent quand même gras comme vous le voyez en ce moment. Puis, ben, mon deuxième shampoing avec comme autre chose. Mais lui, il sent... Ça me semble, il sent comme frais. Genre, pas la menthe. C'est quoi que ça sent? Ça doit être écrit. C'est une herbe, par exemple, là? En tout cas, ça sent... Là, c'est partout. Ça sent vraiment frais. Deuxième chose. Mais ça, en fait, j'en ai deux. C'est ça, là. Ça, là. Ça, c'est une lotion en lait fixatrice de brillance. Rinçage express. OK. Ça, ça prend genre un 101 cours de ça, là. C'est quand même nouveau comme produit, OK? Mais je vous jure, là, ça révolutionne votre cheveu. C'est fait pour la couleur, là. Si vous avez les cheveux colorés ou quoi que ce soit. C'est comme un... Je sais pas si on va voir, là. Je sais pas si... C'est vraiment de l'eau, là. Genre, c'est très, 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 très liquide. Fait que c'est vraiment... C'est vraiment de la merde à manipuler. Mais je vous jure, c'est... C'est la vie... Je vais prendre une petite fleur de l'oeil. C'est vraiment... C'est que, dans le fond, tu mets pas de conditionneur, rien. Tu fais juste laver au shampoing. Tout de suite après, tu mets... Hé, ça sent bon, en plus. Ah, pis après que t'ailles fait ce traitement-là, tes cheveux, ils sentent, là. Bref. Après que t'ailles mis le shampoing, tu mets ça, pis là, moi, souvent, tu sais, genre, je mets même une émission sur ma sécheuse, pis je fais ça, là, genre... Je sors debout comme sortie de la douche. Pis là, c'est... Moi, c'est surtout mes cheveux longs, pis c'est compliqué, là. Mais, c'est que tu vas en mettre... Ça fait vraiment de l'eau. Pis là, tu frottes tes cheveux de même. Pis quand ça devient... Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer à un moment donné quand je l'ai fait. De toute façon, je suis due pour le faire, mais c'est liquide, liquide. Pis à un moment donné, tu frottes, pis à un moment donné, ça devient laiteux blanc. Ça, ça veut dire que ton cheveux, il est saturé, pis qu'il y en a assez. Là, encore là, je suis pas une experte. Moi, j'explique ce qu'on m'a expliqué, pis moi, ça marche. Pis là, ça devient comme laiteux, ça veut dire que ton cheveux, il est comme saturé, il y en a assez. Pis là, tu en mets partout comme ça, là. Toute longueur et pointe. T'attends pas, là. Juste le temps de le faire, là, t'as zéro minute d'attente. Tu rinces. C'est vraiment important de pas mettre de conditionneur avant, juste le shampoing pour que ça adore vraiment dedans. Pis ça, c'est que ça scelle comme tout ton cheveu. Et après ça, les cheveux sont doux, là. Sauf qu'à faire vraiment, vraiment attention. Ça, c'est comme... C'est de l'acidique, c'est l'heure, là. Fait que c'est comme à l'acide. Je vois d'un acide particulier pour les cheveux, là. Mais bref. T'sais, si tu le fais genre à chaque deux shampoings, tu vas finir par... Ça va faire l'effet inverse. Pis ton cheveu va se casser super facilement. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Moi, je le fais genre au... Deux mois? Je pense qu'il disait comme six à huit shampoings, là, quelque chose comme ça. Fait que j'attends vraiment longtemps que mes cheveux deviennent comme un petit peu grichus, là. Il le son, là, quand même. T'sais, plein de petits frisottis. C'est sûr que l'humidité d'aujourd'hui aide pas, mais... Hé, là, je me fais un traitement de ça, là. C'est... C'est incroyable. Faudrait que je vous montre un avant après, là. C'est fou, braque. Autre produit! Crème de brushing nutritive plus protection chaleur de 230 degrés Celsius. Fait que 450 Fahrenheit. L, c'est glycérol plus huile de coco. Elle, elle, elle sent, là... Elle sent comme le parfum de madame, mais pas le fond de sacoche, là. T'sais, comme... Ça sent la madame qui se coiffe avec des produits châles, là. Ah, ça sent bon, là. Tout sent bon pis tout sent différent. C'est vraiment bizarre. Mais même, si tu mets plusieurs odeurs, je trouve que ça... T'sais, ça vient pas à puer, trop sentir, là. Hum... Fait que celle-là, je la mets surtout sur mes cheveux mouillés, juste avant de faire mon brushing, comme je vous montrais, avec la brosse pis le séchoir pis tout ça, là. Fait que vraiment, pour protéger de la chaleur encore plus que mon purologie. Puis, j'aime vraiment. Puis, des fois, je la mets même sur cheveux secs. Si, mettons, je veux me faire une job de placard pis mes cheveux sont secs, j'en mets. C'est sûr que ça alourdit un petit peu plus que ce qui est purologie pis tout, mais on dirait qu'il y a plus de facilité à l'étendre vu que c'est vraiment en crème. Fait que, je sais pas si je vous l'ai montré, mais lui aussi, j'en aime vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, un nouveau petit produit que je n'ai jamais essayé, mais je l'avais vu passer. Un soin spray invisible protecteur sans rinçage. Ça dit pas grand-chose, mais bref, c'est un soin solaire qui protège des rayons UV, qui a de l'aloe vera pour garder l'hydratation. C'est Solar Sublime de, encore là, la série Expert. Pour mettre sur mes cheveux, surtout avant les journées de gros soleil, parce que récemment, j'ai fait teindre mes cheveux à ma vraie couleur, pis j'ai pas envie qu'ils deviennent terres. Je les trouve super brillants, un beau brun, vraiment riche. Fait qu'avec tout le soleil, avec le chalet pis tout ça, je veux vraiment pas perdre ça. Fait que là, oui, avec mes protecteurs, mon hydratation pis tout, mais ça, je vais me mettre ça des fois juste avant de me préparer ou quelque chose. Pis encore là, ça sent super bon, ça sent. comme un mélange de produits solaires, pis on dirait de, pas melondeau, mais comme un petit fruit. Genre le jujube. Mais pas jujube tombe sur le coeur, on dirait, je sais pas comment décrire l'odeur, mais ça sent vraiment bon ça aussi. Et, dernière chose, ça, je l'ai même pas ouvert encore. Je viens de voir que c'est la même, comme la même gamme que le petit soin. Comme ça ici, le Vitamino Color. Fait qu'encore là, moi, ce que j'avais dit à ma belle-mère, en vrai, je change de shampoing à chaque fois, je n'essaie pas. Mais, c'est que je voulais quelque chose vraiment pour garder, justement garder ma couleur cet été, pis que ça ternisse pas, pis que j'avais pas besoin de repart de teinture. Ah oui, ça sent bon. Ah yes! En fait, ça sent la même chose que ça. Fait que, là, ça peut pouvoir sentir à chaque shampoing. ça sent bon, là. Ah, je suis tellement contente. Je me suis lavé les cheveux hier matin, j'ai déjà hâte de me laver les cheveux. Ah, ben là, je suis là, j'ai... je suis même pas montré. Mais c'est vraiment un shampoing fixateur de couleurs, Vitamino Color, encore là, la série Expert. Color Radiance. Bref. Fin de semaine, j'ai regardé, tu sais, des vlogs, entre autres, les vlogs de Chloé, pis les vlogs de Mylène aussi, pis Mylène, elle a parlé de, 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 t'sais, aimez-vous, pis empêchez-vous pas d'être en maillot, peu importe les courbes que vous avez. J'ai déjà été plus petite que ça, tu sais, je m'entraînais beaucoup, je faisais attention à ce que je mangeais pas mal plus, pis, j'ai jamais été aussi mal dans ma peau que quand j'étais à mon plus petit. Quand t'as regardé ça, aujourd'hui, les culottes que je portais, tu sais, la grandeur que je me rappelle que je portais versus la grandeur que je porte aujourd'hui, aujourd'hui, je porte beaucoup plus grand, pis je me sens comme mieux dans mon corps, tu sais, c'est pas une question de, être gros ou pas être gros, c'est être bien. Pis, on dirait que j'ai de la misère à mettre les mots sur ce que je veux dire, mais c'est que c'est tellement facile d'envier ailleurs, pis te dire que si j'étais comme ça, ce serait vraiment plus facile. Pis dans le fond, là, tous ceux qui ont été, là, plus minces, c'est pas plus facile, c'est pas plus nice, c'est ici que ça se passe. c'est dans comment tu prends soin de toi, pis moi, tu sais, ça, on dirait que ça m'a vraiment pris du temps dans ma vie à le réaliser, pis aujourd'hui, tu sais, oui, je suis encore complexée de mon ventre, pis genre, il est tout le temps caché, tu sais, même si j'ai un maillot, c'est un tie-out ou un one-piece, mais je me trouve belle. Pis genre, oui, j'aimerais ça perdre mon petit bide, ça change rien à ça, ça change rien à mes complexes, mais je suis capable d'être bien dans mon corps, de me trouver belle, de m'apprécier, c'est de faire attention aussi, oui, le body positive, pis oui, toutes les courbes sont belles, c'est 100% vrai, mais l'important, c'est de prendre soin de soi, pis d'être en santé, pis de tout mettre les efforts de son bord pour vivre heureux longtemps. Si tu vis jusqu'à 95 ans, mais tu fais juste manger de la salade, pis t'es vraiment pas heureux parce que tu manges jamais de poutine, hé, non, genre, c'est pas nice. Mais si tu meurs à 34 ans, parce que tout ce que tu faisais, c'était manger de la croc, pis jamais bouger, pas nice non plus, t'sais, je pense qu'il y a un minimum à faire, pis pour vrai, de bouger, pis ça peut être genre une marche par jour, là, ça change tout, moi je trouve, dans mon moral, dans mon énergie, dans ma motivation, en tout cas, fait que je déviée un peu partout, là, mais ce que j'avais envie de vous dire, c'est accepter, arrêtez de vous sentir coupable, acceptez de ce que vous êtes, pis continuez, essayez tous les jours de vous améliorer, ou de continuer à prendre soin de vous, mais genre, girl, genre, porte ce que tu veux, pis, genre, go for it, si tu veux des crop tops, pis que t'as un bide, alors, j'ai recommencé à en porter cet été, là, pis je suis ben nerveuse, fait que, c'est ça, go talk, je sais pas si je vais avoir réussi à être aussi, aussi inspirante que Mylène, tu sais, je trouve quand elle parlait, ça respirait le bonheur, pis ça respirait la bonté, là, tu sais, comme elle nous souhaitait vraiment de s'accepter, de s'aimer, pis, je vous souhaite tellement ça, pis l'autre affaire, on dirait, j'ai pas fini, mais, tu sais, si vous êtes avec quelqu'un dans votre vie qui vous fait sentir pas belle ou complexée sur quelque chose, c'est pas vous le problème, pis, ok, vous avez du travail à faire sur vous, là, mais, tu sais, moi, à partir du moment que j'ai dit à mon chum, quand tu me parles de mon poids, quand tu me parles de m'entraîner, c'est sensible, c'est touchy comme sujet, je le sais, que je, genre, je sors plus vite de mes gonds quand on parle de ça, mais maintenant, il le sait, il fait ultra attention de comment il l'aborde, comment il m'en parle, pis c'est jamais, jamais, jamais blessant. Des fois, ça me fait de la peine par la bande, mais c'est jamais blessant comme il m'en parle, pis je dis ça comme s'il m'en parlait toutes les semaines, mais vraiment pas, pis souvent, en fait, c'est moi qui aborde le sujet, pis lui qui se met à en discuter avec moi, pis je trouve ça vraiment correct, tu sais, mais, tu sais, surtout, genre, si vous avez eu des enfants, si vous avez vécu, tu sais, les cicatrices, ou, juste même, juste le corps qui change, le corps qui devient un corps de femme, en tout cas, bref, j'avais envie de vous dire d'être doux avec vous-même, de profiter de votre été, de prendre soin de vous, au moins une chose tous les jours, si c'est votre soin du visage, si c'est vos cheveux, si c'est votre training, si c'est, peu importe, votre manière de prendre soin de votre corps, de votre temple, choisissez-en une, pis prenez ce temps-là pour vous, pis sentez-vous pas coupable, ben, on va souhaiter un bon été avec des beaux petits kits, mais, parlant de petits kits, j'avais tellement hâte de vlogger pour, genre, montrer Outfit of the day, je l'ai fait à zéro fois, fait que là, demain, je vais essayer de penser à vous montrer mon kit, probablement que je vais mettre ce chandail-là demain, pour l'instant, je vais le remettre dans le sac parce que je suis ultra fatiguée, ça fait combien de temps que je vous jase, mais ça doit faire un bon 20 minutes, fait que, bon, c'est assez, I'm out! Je sentais le besoin de vous faire un update, ça fait au moins une demi-heure que je suis couchée ici, pis j'ai juste déjà commencé mon montage, il est déjà presque 11 heures, je suis vraiment fatiguée, ça fait plusieurs jours que je me couche à des heures pas possibles, pis que je me lève tôt, pis je vais pas me coucher. Oh man, je dois pas être la seule à faire ça, genre je le sais que je suis fatiguée, je le sais qu'il faut que je dorme, je le sais que j'ai une grosse journée demain, en ce moment, je serre à rien, pis je vais pas me coucher. pas de soleil, 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 J'étais genre... Comme t'as bien dormi, mais t'es pas OK, là. En tout cas, aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de meetings. Parce que là, hier, vu que j'avais mon examen, j'ai pas beaucoup travaillé. Fait que j'ai beaucoup de choses à reprendre. Fait que j'ai quand même une grosse journée de travail. Ce soir, j'aurais aimé ça comme justement profiter de ma première soirée de relax. Soit d'aller faire du vélo, parce que j'en ai toujours pas fait. Soit d'aller nager. Mais là, ça fait deux jours. C'est genre la grosse, grosse canicume. Pis t'sais genre hier, je pense que t'avais senti 38. Pis aujourd'hui, mon chum a senti le chien pis il a dit que c'était quasiment pire. Pis... Ben, j'ai vu qu'il annonçait des gros orages cet après-midi. Fait que je peux peut-être pas aller me baigner ou faire du vélo. On va voir, là. Peut-être que ça va passer vite pis que ce soir, ça va être correct. Mais sinon, je vais vous montrer... Je sais pas si c'est l'éclairage. Fait que je vais vous montrer mon petit outfit. En ce moment, l'éclairage est très mauvais. Si je fais ça, c'est-tu mieux? Pas vraiment. Pas beaucoup de soleil qui rentre. On est pas du côté du soleil, mais bon. Fait que j'ai mis mes deux petits colliers or. J'ai mis ma petite chemise, finalement. T'sais, même si c'est large, elle fait super bien. T'as un petit peu froissé, mais c'est quand même le look désiré. Comme je vous dis, un peu flowy. J'ai mis mes petites culottes bâillages parce que j'aime comme pas ça travailler en short. Je sais pas, je suis pas bien sur ma chaise. Pis là, anyway, en dedans, on est à l'air clé. Je me dis, même si je sors, c'est quand même très frais. Fait que, voilà. Sinon, j'en profite pour vous parler un petit peu. Je viens me faire à déjeuner. C'est le bordel, en arrière de moi. Il y a encore tous mes trucs d'études sur la table. Je les ai pas ramassées à l'entendre. Ça, c'est de la vaisselle propre. Faudrait qu'elle change. Mais, j'ai aucune idée. J'ai comme faim, mais j'ai le goût de rien manger. Bon. Finalement, je vais me faire... J'ai trouvé un paquet de morfins anglais dans le fond qu'on gère. Ça, on dirait bien, comme tout en neige. Plein de neige dessus, mais bon. Ça, je suis peut-être weird, mais on dirait que ça m'éclare. Parce que sinon, ça mouille le truc. Fait que je le mouille. Fait que je le mouille. On s'enlève comme toute la ninge. Puis après ça, je le fais que dire. Mais bon. Fait que sinon, aujourd'hui, comme je vous disais, journée tranquille, mais comme dans le jeu. Il faut que je travaille. Mais au moins, j'ai juste ça à faire. J'ai pas un million de meetings, puis un million de patentes. Puis mon chum, c'est sa première soirée de coaching. Ça fait plus que 10 ans. Ça fait vraiment longtemps qu'il fait du crossfit. Puis moi, j'étais vraiment contente pour lui. Parce que ça fait longtemps qu'il en parle quand même de coaching. Mais que ça, elle donne jamais. Puis là, bien, à ça, c'est officiellement... Bien, c'est son premier soir de shadowing. Fait que dans le fond, probablement qu'il va juste être là, comme être en avant avec les coachs. Puis genre, voir comment ça se passe, puis tout ça. Mais reste que c'est quand même cool. Je sais probablement que le vlog, ça va être dans le fond. Juste ma parle... Ma parle. Man! Je sais pas parler. Juste ma face qui vous parle, puis qui vous montre des affaires. Juste pas mal de temps, un vlog, dans le fond. Bon, re-bonjour! La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était genre ce matin. Mais journée de travail terminée. J'ai été comme semi-efficace. Mais c'est surtout parce que j'avais beaucoup de meetings. Puis demain, ça va quand même être une belle journée. Je commence ma journée encore avec un petit coffee body. Avec une personne à qui j'ai déjà drasée, puis que j'apprécie beaucoup. Fait que j'ai vraiment hâte. Et on a notre revue trimestrielle. Qui est toujours, j'ai vraiment beaucoup de reflets dans mes lunettes. Si la d'autres passent en salle aussi, ça aide pas. Mais la compagnie nous parle un peu des ventes, des bons coups, des mauvais coups. Là aussi, il y a beaucoup de changements au niveau des bureaux, puis des mesures de distanciation qui changent. Ils vont nous annoncer un peu c'est quoi qui nous concerne et tout. Fait que bref, c'est tout le temps comme un beau moment. Honnêtement, ça a l'air d'une rencontre plate. Parce que dans les faits, ils parlent de finances puis tout. Mais moi, j'aime tellement ma job. Je suis tellement comme investie dans ce que je fais que c'est tout le temps une rencontre que j'ai vraiment hâte. Là, je suis toute seule avec mon petit poppy. Voilà mon garçon. Ouais non, il fait un petit peu chaud. Finalement, il n'y a pas plus de vent en tout aujourd'hui. Je ne sais pas où c'est que j'ai vu qu'il a dans ça des orages. Il fait encore gros soleil. J'ai checké, c'est encore ressenti genre 35. Fait que d'habitude, je vais vous montrer. D'habitude, j'y ouvre la porte pour qu'il puisse aller sur le balcon. Fait que là, il y a tant. Mais je n'ai pas envie que ça me coûte 500 piastres de clim pour qu'il y ait chillé sur le balcon. De toute façon, souvent, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Bref. Fait que mon job est parti à son premier coaching ce soir. Comme vous voyez, l'éclairage est vraiment bon et bon quand je suis par là. Fait que je vais regarder ce que je me fais à souper. Il y a ma mère aussi qui va passer tantôt, venir prendre un petit verre avec moi. Puis qu'on jase parce qu'avec ma miscession, ça fait un bout qu'on ne s'est pas vus. Puis là, on a plein d'affaires que l'une a acheté pour l'autre à se donner. Fait que je vais regarder ce que je fais pour le souper. Puis on se reparle tantôt. Donc, déjà de retour. Finalement, je vais faire mon poulet à la moutarde. Fait que comme je vous disais, quand je faisais mon Old Costco, j'ai déjà tout coupé mes poitrines en petites... Je dis des petites escalopes. Dans le fond, je fais vraiment des morceaux de poulet. Mais j'ai fait quand même... Tu sais, j'aime mieux les faire des fois plus gros, mais plus minces. Avant, je n'étais vraiment pas une fan... Là, ça va me prendre un plat pour l'eau. Donc, je n'étais vraiment pas une fan de poulet, surtout de poulet. J'aimais le poulet, mais tout le temps, comme tu sais, maintenant du poulet général Tao, du poulet... Bon, allez chercher mon support pour être moins conscient. Je te laisse tout le temps comme ça dans mon corridor. Ouais, avec ça, ça va être mieux. Fait que ce que je disais... Si on va autre chose que juste ça... Donc, ce que je disais, moi, j'avais de la misère à manger du poulet, tu sais, mettons, du monde qui se faisait des brochettes de poulet sur le barbecue, tu sais, du poulet autre que genre en sauce, puis tout. Je ne sais pas comment le décrire, là, mais je trouvais souvent que le poulet, c'était sec dans la vie. Puis, à un moment donné, j'étais allée souper chez ma soeur, puis elle me disait, on va manger du poulet sur le barbecue. Là, j'étais genre... Ça ne me tente pas, mais tu sais, je me fais inviter, fait que je ferme ma trappe, puis je suis comme, ah, yes, j'ai hâte. Et finalement, mine, quand on passait ma soeur, c'était la recette à ma soeur, mais chez eux, c'est mon beau-frère qui est le kin du barbecue. Quand même, ça m'a fait cuire sur le barbecue, puis en même temps, la marinade à ma soeur, j'étais genre, ben voyons donc, c'est donc ben bon. Bon, c'est sûr que le fait qu'il soit en tout petits morceaux, ça fait vraiment super, super temps, là, tu sais, tu n'as pas besoin de le parcours beaucoup pour qu'il soit plus rose au milieu, puis c'est un peu pour ça que je les coupe comme ça aussi maintenant. Mais je vous jure, là, je vais vous donner la recette, mais c'est ultra simple, puis c'est tellement bon, là. Bon, fait que je pense que je vais vous laisser, le temps que je prépare mon souper, on dirait que je n'ai rien à dire. Là, comme je vous disais, à soi, ça va être assez mon beau, je vais peut-être me faire les ongles, moi, ma petite bière, ma mère va venir manger une tantôt, puis ça, mon chum va arriver, je vais manger quelque part là-dedans. Sous-titrage ST' 501 Bon, de retour beaucoup plus villeuse. Je suis sortie dehors legit 5 minutes juste pour aller faire les besoins avec ton chien. Honnêtement, dehors c'était pas si pire, mais faut que je le prenne dans mes bras quand on se promène dans l'école d'or à cause des tapis pis tout ça, à juste de remonter avec dans mes bras là, chaud là. J'ai descendu la clim avant et j'ai parti le fan pour que ça sorte qu'elle dans la pâte. En tout cas, bref, désolée pour ma vache mireuse, mais ça fait partie de l'été. Je suis rendue à faire mon poulet, donc je vais vous montrer comment faire la petite recette la plus sain, mais vraiment délègue, surtout si vous avez un barbecue. Nous, c'est pas le cas, mais si vous avez un barbecue pis vous voulez faire ça là-dessus, c'est vraiment bon. Donc, première des choses, jus de citron. Qu'est-ce que la vie est sans jus de citron? Je ne sais pas. L'huile d'avocat, c'est la première fois que je vais le faire avec l'huile d'avocat parce que je sais que c'est de l'huile qui se cuit vraiment à température plus haute comparée à l'huile d'olive. Mettons que oui, tu peux la cuire à température haute, mais elle perd comme toutes ses bonnes... Je sais pas si ça devient mauvais, mais en tout cas, ça perd toutes les bonnes choses un peu que ça peut apporter. Je suis vraiment pas une experte, mais bref. Fait que là, je vais l'essayer avec l'huile d'avocat, mais si vous faites avec l'huile d'olive, c'est bien correct aussi. C'est ce que je faisais avant. Assaisonnement italien, je les achète toutes faits, mais mettons que vous ne l'avez pas et que vous avez quand même beaucoup d'épices à la maison, eux, ce qu'ils mettent, c'est marjolaine, thym, romarin, sarriette, sauge, origan et basilic. Ça sent tellement bon, là. Mais tu sais, je vous dirais que s'il y a des assaisonnements là-dedans, tu sais, dans le fond, ça va goûter les assaisonnements que vous allez mettre. Fait que si vous avez juste, genre, du basilic, mettons, puis une trippée là-dessus, mais mettez, oh, ça sent tellement bon, ça sent genre les pains italiens chez Subway. Je sais pas si c'est ça qu'ils mettent dessus, les finisables italiens et les fromages, mais bref. Mais tu sais, mettez les assaisonnements que vous voulez, de toute façon, vous allez voir, c'est très à l'oeil. Puis moi, ce que je fais, parce que là, je veux faire mon poulet ce soir, l'idéal, c'est sûr, comme n'importe quoi, c'est de le faire mariner, mettons, 24 heures, quelque chose comme ça. Mais moi, je l'ai fait dans mon plat sous vide. C'est un plat que je viens avec ma scelleuse. Je vais pas être en arrière parce qu'elle est juste là. Avec ma scelleuse, je mets le petit bidule dedans, puis là, ça enlève vraiment toute l'air. Fait que, mettons, c'était écrit sur le livre, là, je me rappelle plus, c'est exactement combien, mais exemple 30 minutes de marinade, ça équivaut à genre 6 heures de marinade quand c'est pas sous vide, mettons. Ça fait vraiment une différence. Puis là, ça fait longtemps que je l'ai faite en plus, là, fait que je vais vraiment à l'oeil, puis vous y allez avec ce que vous aimez le plus. T'sais, comme moi, dans tout ça, c'est vraiment le jus de citron. Moi, les choses citronnées, j'aime vraiment ça. Fait que, t'sais, j'en mets plus que ce que ma sœur m'avait dit, mettons, la première fois qu'elle m'avait montré la recette parce que le crédit, il est vraiment tout à elle. Fait que, comme là, je mets deux cuillères, là, un petit spot d'en même. Parce que, je vais en mettre peut-être trois, mais j'ai quand même beaucoup de poulet, puis j'ai pas manqué de marinade. Fait que, la cuillère, j'ai fini avec ça, parce que, comme je vous dis, le reste, c'est vraiment à l'oeil. Là, on peut ajouter le jus de citron. Pis là, encore là, là, on va mettre un, deux, trois. Mais moi, j'aime ça beaucoup le citronné, là. Si vous aimez pas beaucoup le citron, mettez-en moins, là. Pis c'est souvent, avant de mettre le poulet dedans, j'y regoutte, pis je réajuste, là, des fois, c'est... J'aime le citron, mais t'sais, ça, c'est vu que c'est pas du vrai jus de citron, en plus, des fois, c'est comme vraiment trop... T'sais, ça pogne en arrière des lancées, là, fait que... Là, je pourrais pas vous le montrer en le faisant, parce qu'il faut que je brasse avec... Ah, mais quoi, je vais le transferrer pour vous montrer. Bon, fait qu'à la place, vous allez m'entendre parler, mais vous me verrez pas à la face. Fait que, ce que je fais, c'est que je m'assure vraiment de mélanger pendant que je verse mon huile, pour que ça devienne bien homogène. Fait que j'en mets un petit peu. Fait que je mélange. T'sais, dans le fond, c'est d'aller chercher une texture comme plus... Plus marinade, justement, là, un petit peu plus... Mais c'est pas épais, mais... T'sais, comme là, on voit, c'est vraiment comme presque liquide, là. Fait que là, on va aller chercher quelque chose d'un peu plus onctueux, mettons. Et là, on y va généreusement. Et j'en fais les affaires d'une cuillère à terre, une cuillère à soupe d'épices, là. Ici, c'est pas ça. J'en mets, là, pis là, après, je mélange. Pis dans le fond, ce que je veux, t'sais... T'sais, un poulet, là, comme plein d'herbes, là. Moi, c'est ça que je veux. Fait que, quand je le mets, faut vraiment qu'il y en aille... Partout, partout, partout. Comme là, je pense que ça a été popé, là. T'sais, là, je risque d'en avoir pas mal sur tout le poulet, là. Et après, un petit peu de sel poire, là. Je pense qu'il est vide, là. On va faire dur un peu, ça. On en a encore un petit peu. Ça va être ça. Vu que j'avais pas beaucoup de poivre, je vais ajouter ça. C'est assaisonnement de poivre au citron. Honnêtement, c'est la vie. Encore là, la marque Compliment. C'est vraiment pas tant cher. Mais sur des frites, dans ma vinaigrette de salade, césar, maison. T'sais, moi, je mets du citron dans beaucoup de choses, là. Fait que, tout ça dans quoi je peux mettre du citron. Souvent, du poivre aussi, on en met dans tout, là. Je mets ça. C'est vraiment bon. C'est ça, ici. Fait que, d'après moi, ça, ça va être pas pire. Hum! 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 Non, c'est parfait. C'est parfait. Bon. Fait que, je vous reviens ici. Il me semble que je suis comme une croche. En tout cas. Fait que là, tout ce que je fais, c'est ajouter mon poulet là-dedans. Je vais prendre ma petite machine pour enlever l'air dans le plat. Ce qui est cool, en plus, c'est que, même si... Vu que mon poulet, il est déjà coupé, mais j'ai pas de manipulation à faire. Fait que là, il y a tout le temps un petit peu de jus de poulet quand ça dégène. Un petit peu le liquide, là, qui s'était ramassé en dégelant. Puis, je verse mon poulet dans le plat. Bon. Ben, finalement, mes quantités, j'avais pas à m'en manquer, mais... Pas pantoute, je vais vous montrer ça. Ce que ça donne là. Qu'il y en a vraiment en masse. Ça couvre vraiment tout mon poulet. Fait que là, je le mélange comme il faut. Puis, après ça, je vais le sceller. Puis, le mettre au frigo en attendant d'être prête à manger. Toto, j'ai tellement chaud, même, ça finit plus. Ah, j'ai mis la clé, mais avant, puis ça fournit pas, là. Mais là, c'est ça que je t'ai dit dans la cuisine, là, ça aide pas. En tout cas. Fait que, je vous ai montré ma petite recette de poulet. Bref. Moutarde et citron. Puis, pour la cuisson, c'est sûr que comme je disais, le best, c'est sur le barbecue. Mais sinon, moi, ce que je fais, je me mets un gros, gros poêlon anti-adhésif, là, de rock, là, qui est comme... Je mets pas d'huile, pas de beurre, rien, parce qu'il y a déjà assez d'huile dans la marinade. Je fais juste comme faire chauffer le poêlon, puis je me mets, mettons, mon assiette de poulet cru, une assiette à côté. Puis, je passe mes morceaux un par un, je les fais cuire, je les mets dans l'assiette. Euh... Fait que c'est ça. Fait que là, je vais faire ça tantôt, je vais avoir tellement chaud. Pas bien le choix, ça va être bon. Mon chien est tellement adorable. Il s'est installé sur le divan dehors, puis genre, il se surveille en bas. Mais il aime tellement ça, la chaleur quand on est au chalet, là. Mais l'hiver, là, on parle pour la bois, il est collé dessus, là. Des fois, il est comme couché sur son tapis, puis il sort la face, puis il est de même. Il se fait griller en avant du poids-la-bois, puis genre, des fois, il peut être devant le poids-la-bois, dans une grosse doudou. Il aime vraiment ça être au chaud. Fait que là, lui, en ce moment, 35 dehors, là, il est comme au paradis. Bon, fait que... Ah, je me trouve comique. Prise 2. Fait que si vous avez des choses que vous avez plus aimées, moins aimées, comme le haul de mes achats, ces petites choses-là, aimez-vous quand je vous en parle longtemps, je fais juste vous montrer le stock un peu plus vite. Je suis capable de parler beaucoup, là. Je coupe vraiment beaucoup dans le montage, parce que des fois, je trouve que je m'éparpille longtemps, puis malgré tout, mes vlogs sont très, très longs. Fait que, bref... N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que moi, chaque abonné plus un, je suis très bien raide. Fait que vous faites du bonheur à ma journée avec juste un petit clic. Puis, sinon, bien, on se dit à bientôt dans un prochain vlog. Bye!